Que s'est-il passé depuis 24 heures sur notre belle planète football ? La réponse tout de suite dans la quotidienne de téléfoot. Bien sûr qu'il est heureux, ça se voit non ? Vous êtes les bienvenus dans la quotidienne. Est-ce que le PSG s'est rassuré ? Ça, on sait pas trop. Est-ce que le PSG a envie de parler ? Ça par contre, non, on le sait. C'était juste après la victoire 2-1 face à l'Orient. Di Maria nous met un gros vent. Draxler, lui, nous endort. Kevin Trapp nous prend vraiment, mais alors vraiment pour des gens bons. Mais qui va montrer l'exemple aux autres ? Alors qui va donner envie aux joueurs du PSG de nous parler ? Qui s'est arrêté ? Je vous laisse 3 secondes pour deviner. Ouais, c'est bien lui. Je vous l'ai dit, je vous le répète, il est au-dessus le type, clairement. Le quiproquo de la soirée, en revanche, il est pour Thiago Silva, qui a suivi Thomas Meunier. Quand on lui demande s'il est toujours un leader d'équipe, lui, il pense qu'on lui parle malheureusement du journal l'équipe. Thiago, on a beaucoup dit en cause, on a vu cette semaine, votre leadership dans l'équipe. Est-ce que... Je lui parle à l'équipe, pardon. Mais la pépite du match, oui, vous savez forcément de qui on parle. Je sais de qui on parle. Ce gars-là, Serge Aurier, qui a mis 8 minutes à rentrer en jeu à la place de Thomas Meunier. Pas de chaussures, pas de shorts. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, on s'est bien enflammé. La tête de Guedes est magnifique à regarder Serge Aurier. Mais on a une explication. Pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps à rentrer Serge Aurier ? Eh bien, c'est Unai Emery qui nous la donne. Eh bien, en première, j'ai fait cette défense, parce que je crois qu'ils sont bien. J'ai la confiance aussi pour les autres défenses. Je crois que si il y a eu les autres, il va être bien. Ah, ok, d'accord. Le carton de la journée d'hier, il est pour Lyon, qui tape Toulouse 4-0 avec un but de dingue. Vous l'avez forcément vu, là aussi, deux mêmes fils de paille. Bon, après le match, on a demandé à Jean-Michel Aulas comment il abordait désormais le match retour face à la Roma. La dernière fois qu'on lui a posé cette question, c'était il y a quelques jours, il nous disait déjà ça, rappelez-vous. Je veux dire que la jurisprudence Barcelone fait qu'il faut rester très calme. Bon, depuis, on se dit qu'il est sûrement passé à autre chose. Du coup, on lui a reposé la question hier, comment est-ce qu'il aborde ce match face à la Roma ? Voici sa réponse. L'amendement Barcelone ou la jurisprudence Paris Saint-Germain, bon, voilà, va nous inciter à beaucoup de prudence. Il y pense encore. Et sinon, Duprat, lui, il en pense quoi de ses joueurs ? J'ai des champions du monde, des marcheurs. Alors, certains devraient courir. Parce que de toute façon, le problème, c'est qu'à force, ils vont aller marcher au bord de la Garonne. La stade de dingue du jour à présent, elle est pour lui. Samuel Umtiti, remplaçant hier lors de la défaite 2-1 du Barça face au Deportivo La Corogne. Et regardez, sur les 16 matchs auxquels a pris part Umtiti cette saison, le Barça a gagné à chaque fois. Sans Umtiti, c'est 6 défaites, 3 nuls et seulement 2 victoires pour le Barça. Patron. Une défaite qui fait les affaires du Real. En revanche, forcément, vainqueur 2-1 face au Betis. Mais dans ce match, on retiendra ce chiffre. 210, 210, c'est le nombre de buts inscrits désormais par Cristiano Ronaldo à Santiago Bernabeu. Ronaldo qui égale le record d'un certain Alfredo Di Stefano. Au fait, au passage, ce gars-là, Sergio Ramos, a lui aussi inscrit son 10e but. Toute compétition confondue cette saison. Alors, moi, je vais vous dire un truc pour moi en ce moment. C'est le meilleur défenseur du monde. J'attends vos avis à vous dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Sergio Ramos est tout simplement le meilleur défenseur central du monde ? On en rediscute demain. En Angleterre, pour nous, l'image du week-end, c'est ça. C'était juste avant le match de cup face à Lincoln, le quart de finale, remporté d'ailleurs par les Gunners. Mais peu importe, ils étaient 200 à manifester avant la rencontre, une nouvelle fois, pour demander le départ d'Arsene Wenger. Ça commence vraiment à chauffer. Ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, encore une fois, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, le petit pouce, les commentaires si vous avez aimé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Honnêtement, ça fait très plaisir. On espère que vous passez un bon moment à chaque fois avec nous. Et puis, comme d'hab, on se quitte en images, en musique. Rendez-vous demain pour une nouvelle quotidienne. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada